Générique Générique Bonjour Martine Laval, merci de venir à Lille. Et dans cette seconde vidéo, nous allons explorer votre présent. Aujourd'hui, vous êtes consultante, vous travaillez avec de nombreuses entreprises. Et qu'est-ce qui est le cœur de votre métier dans ce travail de conseil ? Alors, le cœur de mon métier dans ce travail de création de séminaire, coaching, conseil, etc. Le cœur de mon métier, c'est l'être humain. Et que toute ma croyance, toute ma cohérence et tout mon message, c'est que si le management est centré sur l'être humain, à ce moment-là, l'être humain va rentrer dans sa responsabilisation, va rentrer dans le fait qu'il va se défoncer pour faire que sa mission, son métier, il l'honore au mieux possible. Et quel que soit l'être humain, s'il est vraiment centré sur l'être humain, il est très bon. Et par exemple, j'ai commencé mon métier il y a 38-40 ans chez Molinex, où je travaillais avec des ouvriers et des ouvrières de production au niveau le plus bas de l'échelle sociale. On m'avait dit qu'ils étaient complètement nuls. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout ce que j'ai vu. Il restait beaucoup plus longtemps que mes formations. Il y avait des femmes qui faisaient des napperons pour moi sur leur temps personnel, alors qu'aucun, personne d'autre ne l'a jamais fait par la suite. Et je me suis rendue compte que si on reconnaît l'être humain, si on lui dit bravo, il est remarquablement intelligent, quel qu'il soit. Mais ça vient du formatage initial. Et le formatage initial, par exemple, sur les animaux, on a vu avec des singes que si on les stimule énormément, pas trop non plus, mais si on les stimule beaucoup dans leur enfance, ils ont dans leur cerveau beaucoup, beaucoup plus de connexions et de neurones qui se mettent ensemble et de naissances de neurones que si on ne les stimule pas. Et de la même façon, je suis très marquée par le fait que le formatage initial est fondamental. Par exemple, les chats. Si on met des chats dans un environnement avec que des barres verticales, ils ne verront dans leur vie que les barres verticales. Et si on les met dans des environnements avec que des barres horizontales, ils ne verront dans leur vie que des barres horizontales. Autrement dit, nous sommes incroyablement formatés. Et si notre conscience d'amour ne nous dit pas, cerveau, je te donne des ordres, ouvre-toi aux différences des autres, ouvre-toi à ce qui fait que l'autre est différent de toi, on est complètement obsessionnel et absolument pas créatif. – Alors comment justement faire ce saut dans le vide, ce saut quantique, ce saut dans la différence ? – C'est les managers qui m'ont dit, Martine, de tout ce que tu dis, ça nous ouvre complètement les neurones, ça nous ouvre la conscience, ça nous permet d'être à un endroit de beaucoup plus d'efficacité dans les résultats et dans l'engagement des êtres humains. Ça nous permet d'être meilleurs à l'intérieur de nous et meilleurs dans nos missions. Et donc, écris s'il te plaît, écris un livre. Et donc, il y a six ans, j'ai écrit un premier livre sur si je ne connais pas le fonctionnement de mon ordinateur central, mon ordinateur central, dès qu'il est en danger, il est là pour tuer l'autre. Mais si je mets ma conscience aux commandes, qui n'a que 200 000 ans, le premier cerveau, il a 600 000 ans d'années, tout ça je raconte dans le bouquin. Si je ne mets pas ma conscience pour donner des ordres à mon cerveau, c'est grave. Et si je mets ma conscience pour donner des ordres à mon cerveau, c'est assez remarquable. D'où alors votre livre et ce titre très intéressant, Apprivoiser votre cerveau. Donc c'est ça, apprivoiser son cerveau. C'est justement, petit à petit, développer l'amour conscient. La conscience, c'est la conscience de la conscience qu'il s'agit de développer. C'est-à-dire qu'apprivoiser le cerveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je t'apprivoise, je joue avec toi, mais je ne peux pas te laisser entièrement libre. C'est ma conscience d'amour qui doit te donner des ordres. Donc je dois t'apprivoiser. Je ne peux pas éviter le cerveau, puisque c'est notre mécanique intérieure. C'est notre mécanique intérieure. C'est un peu comme si on apprivoisait l'animal sauvage en nous. Tout à fait, c'est exactement ça. J'apprivoise l'animal sauvage en nous, mais je lui donne des ordres. Mais je lui donne des ordres, avec ma conscience d'amour. Seulement, la conscience, elle n'a que 200 000 ans. Et le premier cerveau, il a 600 millions d'années. Et dès que nous sommes en danger, il va falloir dompter la bête sauvage en nous. C'est exactement ça. C'est dompter la bête sauvage en nous. Et nous avons des tas de comportements. J'en parle dans mon troisième, ce n'est pas chapitre, mon troisième. J'ai quatre grandes parties dans le livre. Dans la troisième partie, je donne des comportements. En fait, je n'ai rien inventé, j'ai tout croisé. Je donne des comportements dans lesquels nous tombons facilement, comme quand il y a un changement, quand il y a des tas de choses. Je donne des comportements dans lesquels nous tombons, y compris moi, si je n'ai pas ma conscience aux commandes. Très, très bien. Maintenant, dans une troisième vidéo, nous allons explorer un peu votre manière d'envisager le futur. Vous avez été à cheval sur le XXe et le XXIe siècles. Oui. Un certain nombre d'années sur le XXe et un certain nombre d'années sur le XXIe. Sur le XXIe, vous avez 18 ans, donc on gardera ce chiffre. J'ai 18 ans sur le XXe. Oui, nous sommes en 2018. Ah oui ! Donc, on va interroger la jeune fille de 18 ans sur le futur dans la prochaine vidéo. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501